bonjour donc je vais vous montrer je vais vous donner un petit complément tout petit complément sur les runnables et leur interface fonctionnelle ou en d'autres termes quelles sont toutes les manières de créer des runnables pour finalement créer des objets actifs c'est à dire des frais donc la première manière de créer des runnables c'est ce que je veux vous montrer maintenant c'est d'implémenter l'interface en fait tout simplement vous faites un implement du runnable et vous définissez la méthode run du runnable en fait un runnable c'est quoi le runnable c'est tout simplement une interface avec une seule méthode à l'intérieur qui est la méthode run la méthode run c'est la méthode qui s'exécutera quand le l'objet sera actif c'est à dire quand le thread sera en exécution donc pour créer un objet actif il faut commencer par créer le thread donc vous ferez new thread et une fois que vous avez fait le new thread vous ferez le start création des threads lancement du thread allons voir directement l'exemple dans net beans j'utilise net beans pour ce genre de projet tout petit avec une ou deux classes il n'y a pas besoin d'aller dans net beans ou de faire des choses compliquées ou maven mais bon ça va nous permettre de nous habituer à utiliser des les outils qui nous permettront qu'on fera des projets beaucoup plus grand d'être déjà à l'aise donc la première classe que je crée ici la première méthode de créer des runnable c'est implements runnable et je redéfinis la méthode run enfin je définis la méthode run et tout simplement ici j'affiche mille fois un certain message le seul message que j'affiche c'est le nom du thread le nom du thread courant le nom de l'objet actif courant nous allons lancer plein d'objets actifs qui vont s'exécuter en parallèle chacun d'eux va afficher son propre nom et j'ai utilisé ici la méthode printf qui affiche le format c'est à dire pour 100 s c'est le nom suivi d'un blanc voilà ça c'est la définition de mon objet qui deviendra actif mon application j'ai fait une application plus ou moins qui va nous demander combien d'objets actifs on souhaite lancer donc on passera ce paramètre au niveau de la ligne de commande donc dans le paramètre du mail on fera quelque chose de ce genre java comme ici je suis dans le package exemple donc java exemple point ap la classe s'appelle ap et on mettra le nombre de d'objets actifs qu'on souhaite lancer le nombre de ce raid que l'on souhaite créer et lancer voilà tout simplement je vérifie qu'on m'a bien donné un paramètre si on m'a donné un paramètre je le traduit en entier et si on m'a pas donné le paramètre ben je j'affiche une information à l'utilisateur comme quoi il doit lancer le programme en me donnant un nombre n voilà c'est tout simple et là je crée le tableau de mes threads donc les threads en java c'est une classe qui va nous une classe utilitaire de la librairie qui va nous permettre de créer les threads et de lancer les threads on va créer les threads dans notre exemple à partir de l'interface d'une classe qui implémentent l'interface runable il faut toujours en paramètre de la création du thread ici passer un objet qui implémente le runable parce que le thread aura besoin au moment de l'activer d'appeler la méthode run en fait ici vous créez votre thread java fait le nécessaire pour initialiser le travail parallèle ensuite ici moi j'ai mis un nom donc j'ai créé tous mes threads ici ensuite nous allons lancer tous les threads qu'est ce qui se passe en fait quand vous faites un thread point start on fait le nécessaire au niveau si vous voulez système et quand tout est prêt on appelle le système appelle la méthode run qui est défini dans votre runable tout simplement et j'attends la fin de tous mes threads donc pour attendre la fin de tous mes threads je fais un point join en faisant un point join j'attends le thread qui se termine j'ai une création des threads le lancement des threads l'attente de la fin des threads les threads ont été créés par une classe renable enfin on a défini la classe renable pour créer les threads allons l'exécuter comme j'ai juste une remarque j'ai créé le projet en définissant en le faisant en projet maven donc vous compilez ici clean and build d'accord voilà et il me dit qu'il a généré le maven il crée le jar le jar qui contient toutes les classes le résultat de la compilation de votre projet et en plus il vous le met dans le dépôt local de tous les les projets maven ou librairie que vous avez récupéré je vais pas rentrer dans le détail de maven ici donc là je suis dans le répertoire de mon projet là c'est comme j'ai mis tout ce qu'il faut dans le github dans le github j'ai fait mon clone le clone je l'ai fait dans un répertoire mais j'ai été l'application github le projet github c'est l'application concurrente et mon exemple ici il est dans ce répertoire c'est à dire complément renable lambda et le projet je l'ai appelé comme vous avez vu tout à l'heure 0 renable implements donc ici si vous regardez ls je suis dans powershell donc si vous faites ls vous avez les sources ici et target target c'est là où vous allez générer la compilation enfin tout ce qui a besoin même pour créer votre jar file comme je vous ai expliqué un jar file c'est un genre de zip où il ya tous les fichiers à l'intérieur je vous montre comment regarder à l'intérieur d'un jar file tout simplement c'est la commande jar t pour trace f le nom du fichier voilà et donc vous voyez qu'à l'intérieur de ce jar file il y à tous ces fichiers qui sont là celui qui m'intéresse ce sera bien sûr celui là donc pour lancer ce programme java java quand vous lui dites si je fais exemple point app tout court comme ça hein ben il le trouve pas comme dans windows comme dans linux comme partout quand vous lancez une commande il faut qu'il la trouve pour la il a besoin du pass c'est à dire d'une information de où se trouvent les exécutables donc c'est un directory quelque part la notion directory en java c'est les package c'est le classe passe donc soit vous définissez classe passe égal et vous dites où se trouve les votre jar ou je vais pas faire ça fait java moins classe passe c'est un paramètre vous lui dites où est le jar d'accord c'est celui là et maintenant vous pouvez faire exemple exemple point app voilà ben là ça marche hein il me dit ah bah oui mais vous avez oublié de me donner le nombre de serait que vous souhaitez lancer je vais lui donner on va lui dire crée moi dix threads voilà donc vous avez vu on a lancé dix threads en parallèle pour essayer de voir quelque chose quand même c'est aller trop vite donc je vais faire avec commande mort donc là ça va s'arrêter à chaque fois et en appuyant sur la touche blanc vous passerez d'une page à l'autre et vous voyez ici que t8 ensuite t1 t8 à nouveau puis t7 puis t4 voilà c'est le parallélisme vous avez dix threads qui sont en train de s'exécuter en parallèle d'accord voilà et ça c'est le résultat aléatoire à chaque fois que vous allez lancer ce programme c'est pas nécessairement la même sortie chaque thread va s'exécuter correctement mais ils sont mélangés vous pouvez en lancer beaucoup plus ça une centaine pourquoi pas voilà et vous lancez tous ces programmes qui se font en parallèle c'est le premier exemple on va voir dans la prochaine vidéo comment créer des ranables avec des classes anonymes j'ai créé un nouveau projet pour vous montrer l'utilisation des classes anonymes pour créer les ranables ou les threads donc j'ai créé un nouveau projet qui est le même que l'autre à peu près qui fait la même fonctionnalité qui fait exactement la même chose sauf que cette fois ci j'ai plus besoin de plus besoin de la classe que j'ai appelée classe ranable tout à l'heure celle qui faisait un play mans de ranable donc j'ai eu besoin juste de ma classe main qui est la même que tout à l'heure où j'attends qu'on me donne un nombre pour que je crée le nombre de threads et ici vous voyez quand j'ai fait une new thread j'ai utilisé la classe anonyme j'ai directement pu faire new ranable ranable c'est une interface normalement je vous montre regardez si vous faites ranable r égale new ranable vous essayez de fermer la parenthèse ici ça ça fait une erreur ça vous dit ranable etc qu'est ce qu'il vous dit il vous dit que ranable est abstract on peut pas instancier une méthode abstracte parce qu'une méthode abstracte ou une interface il n'y a pas de définition de la méthode ran donc il n'y a rien dedans elle est vide il peut pas faire un new dedans donc pour faire un new soit il fallait faire comme j'ai fait tout à l'heure créer une classe qui implémente ranable et instancier cette classe ou instancier directement une interface le ranable et définir en ligne inline tout de suite là le contenu de ce ranable en fait indirectement le compilateur java et vous a créé une classe anonyme qui est le résultat c'est comme si vous aviez fait implement ce ranable avec le code que j'ai mis ici en surbrillance tout simplement c'est juste une manière plus peut-être agréable de faire ça parce que la classe elle n'a d'utilité que à cet endroit donc c'est une manière d'écrire du code il n'y a rien de qui change dans le fond c'est toujours une classe qui est anonyme cette fois ci on lui a pas donné le don et qui implémente un ranable et ça c'est la syntaxe pour le faire vous avez vu que on va essayer de l'exécuter et normalement il n'y a aucune différence pour le résultat de l'exécution donc on vérifie ça on va être sûr que vous allez être à l'aise dans l'exécution des programmes que vous générez ici donc ça a été généré dans ce répertoire je vais y aller donc ici je fais c'est cd cd point point backslash 01 anonyme et c'est comme d'habitude il y a les sources les tardettes donc je vais faire java jar pour vous montrer juste là tf target duranable ben voilà il y a bien mon application et ici vous remarquez vous avez vu cette classe app dollar 1 c'est en fait la classe anonyme qui a été automatiquement créée par le compilateur java c'est à dire quand vous avez écrit ici ça new thread de new runnable et vous avez ouvert à l'acquillage ça a créé automatiquement la classe qui est ici c'est donc une manière de faciliter l'écriture du code ça n'a pas changé foncièrement le fond de ce qui a été créé au niveau java c'est juste une aide pour le développeur j'exécute maintenant donc exemple .app de 10 et voilà ça a le même résultat que tout à l'heure troisième manière de faire les choses dans à partir de java 8 il y a eu la notion de lambda le lambda c'est les fonctions donc une fonction c'est comme vous avez appris à le faire par exemple dans python dans le tronc commun utc 502 une fonction c'est tout simplement des paramètres avec un résultat et le paradigme fonctionnel c'est en général il manipule des données immuables maintenant java a décidé d'implémenter les aspects fonctionnels le paradigme fonctionnel d'une certaine manière en fait la fonction en java c'est une interface avec une seule méthode toute interface qui ne possède qu'une seule méthode peut être considérée comme une fonction là je vais rapidement je vous referai une partie du cours sur les lambda en java mais ici c'est juste pour essayer de vous dire qu'est-ce que c'est une lambda rapidement c'est en fait une interface d'une seule méthode c'est pour java une interface fonctionnelle donc on peut la définir encore plus simplement que dans la classe anonyme vous pouvez aller beaucoup plus simplement en enlevant les choses inutiles ici et vous allez prendre juste cette partie donc pour vous le montrer je vais copier ce projet l'appeler runnable lambda et vous montrer comment je vais modifier cette partie qui est ici en surbrillance donc en même temps j'en profite pour vous montrer comment on copie un projet dans netbeads donc tout simplement vous faites copier c'est un projet qui est maven donc bon il me propose des choses ça ne m'intéresse pas je vais l'appeler 0 2 0 2 runnable lambda d'accord dans complément runnable lambda voilà ouais ça me convient bien et je fais ok donc il me l'a créé bon il lui a donné au départ le même nom ici je vais venir lui dire rename voilà et je veux changer le display name c'est à dire comment il s'affiche dans netbeads et l'artifact id qui est son display name son nom à l'intérieur des artefacts maven donc je vais les appeler tous les deux lambda ça vous permet de voir comment vous pourriez copier un projet maven dans netbeads et en créer un nouveau qui ressemble au premier juste pour modifier quelques petites choses ça arrivera quand je vous donnerai un exercice à faire vous aurez à prendre mon projet que je vous donne vous aurez à modifier ne modifiez pas directement dans mon projet laissez le tel quel au cas où vous voulez revenir sur la question de l'exercice et vous créez un nouveau qui est la copie du premier voilà voilà je l'ai fait c'est fait est-ce que tout va bien le lambda runable il est où mon 0.2 il est là voilà donc mon 0.2 lambda je ferme ici toutes mes fenêtres pour être sûr que tout va bien je viens là exemple et j'arrive ici il se trouve que netbeads va m'aider énormément regardez bien ça le lambda en fait ça va devenir juste cette partie c'est le lambda c'est une fonction donc vous dites j'ai une fonction qui n'a pas de paramètres et le code de cette fonction c'est ce qu'il y a ici netbeads, merci netbeads, use lambda expression tout simplement il a vu que vous avez fait une classe anonyme tout simplement il va me proposer de faire la lambda expression et voilà comment elle est devenue juste la partie essentielle de ce qu'il faut c'est la partie essentielle de la méthode run juste les paramètres une flèche pour dire c'est quoi et ça c'est la syntaxe d'une lambda expression vous avez vu combien c'est agréable à écrire enfin c'est une manière d'aider le développeur à avoir un concept fonctionnel tout en restant compatible avec les anciennes versions de java parce que ça c'est une classe anonyme en fait mais où on n'a pas eu besoin de mettre toutes les informations le new, le nom de l'interface, etc. bien sûr lambda c'est beaucoup, et le fonctionnel c'est beaucoup plus général que de dire que c'est une interface d'une qui ne contient qu'une seule méthode c'est beaucoup plus général que ça, j'y reviendrai mais bon, là je vais vous faire l'exécution de ça et on va voir le jar qui est généré, qu'est-ce que ça génère donc clean and build voilà on s'assure que tout est bien créé voilà, je vérifie ici effectivement, tout est bien créé je vais dans mon powershell je fais ccd.02 runnable lambda très bien pareil, target jar bar moins tf target machin lambda et cette fois-ci par contre là on voit malgré tout que dans le compilateur java c'est vrai que conceptuellement c'est une interface d'une seule méthode mais dans le compilateur cette fois-ci il n'y a pas eu de générer une classe concrète tout à l'heure si je remonte je vous le montrerai si vous voulez vous le saurez vous-même il y avait un app $1.class cette fois-ci elle n'existe pas elle existe en interne probablement mais elle n'est plus apparente parce qu'on a utilisé le fonctionnel donc on a donné une force supplémentaire au programmeur pour qu'il considère ce qu'il a écrit ici comme étant une fonction comme dans n'importe quel langage de fonction et vous verrez j'insiste sur le fait que nous verrons la puissance de la programmation fonctionnelle en java dans d'autres contextes en particulier pour les streams la parallélisation des streams et le pattern de développement qui est filter map reduce ce sera très intéressant dans ce domaine là quand vous voudrez aussi faire des boucles parfois sur des listes il est plus facile d'utiliser une interface fonctionnelle pour faire du map pour aller appliquer une fonction sur tous les éléments d'une liste que de faire des boucles etc. si vous avez fait le cours du tronc commun avec moi UTC 502 avec les paradigmes fonctionnels vous savez de quoi je parle le paradigme fonctionnel apporte quelque chose de différent que le paradigme objet voilà si vous voulez l'exécuter on va l'exécuter juste pour être sûr que tout va bien ça va classe pass target et le nom de la classe il s'appelle exemple .app et on va lancer 10 et tout va bien c'est toujours le même comportement voilà j'espère que cette petite ce petit complément vous a apporté quelque chose de neuf et surtout que vous ne l'oublierez pas vous aurez à la fois vous aurez vous aurez un peu vous aurez vous aurez vous aurez